Et bien, bonsoir, jeudi 24 octobre 2019, c'est l'émission Radar numéro 86, donc c'est la rémilitarisation des esprits parce qu'on est sur le 5e anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, enfin de l'assassinat de Rémi Fraisse, en 2014, effectivement, donc il faut rappeler un petit peu historiquement le contexte, on a fait, donc en janvier 2018, les juges d'instruction avaient rendu une ordonnance de non-lieu pour tenter de clore le dossier Rémi Fraisse, donc donc le jeudi 25 octobre 2018, notre émission Radar numéro 68 s'intitulait Pour la vie et était sous-titrée Attention arbre méchant, nous étions comme ce soir en direct de la place parisienne de la République pour rendre un hommage non-violent au jeune militant écologiste Rémi Fraisse, assassiné dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, il y a 5 ans, par une grenade tirée par un militaire de la gendarmerie à Syvins. Donc on est à nouveau sur la place de la République, c'est important d'être en public pour parler d'un civil tué par un militaire. Donc il y a un an, pendant cette émission, nous annoncions que l'avocat de la famille de Rémi Fraisse avait déposé auprès du conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. Il s'agissait de contester la compétence des juridictions militaires pour juger les responsables de la mort d'un civil. Alors le mardi 7 janvier 2019, le conseil constitutionnel rejette la demande de l'avocat de la famille de Rémi Fraisse. Alors c'est sage, estime qu'il est constitutionnel, je laisse passer parce que ça couvre vraiment. Oui parce qu'on est dehors, on ne l'a pas précisé, mais bon. Voilà, ce qui s'auto-intitule les sages au conseil constitutionnel estime qu'il est constitutionnel qu'un militaire soit jugé par un tribunal militaire, même lorsqu'il tue sur ordre un civil non armé. Donc le lendemain, du jugement du conseil constitutionnel, qui déboute l'avocat de la famille de Rémi Fraisse, eh bien le lendemain, un autre militaire était jugé par le tribunal correctionnel de Toulouse. Alors là, cette fois-ci, on est dans une juridiction civile, allez savoir pourquoi, pour avoir blessé gravement à la main droite une jeune militante sur la ZAD de Sivins le 7 octobre. Donc moins de 15 jours avant la mort de Rémi Fraisse, une jeune militante écologiste a été gravement blessée sur la ZAD de Sivins. Alors, le militaire effectuait une évacuation illégale et musclée et ce maréchal des logis-chefs avait lancé une grenade de désencerclement. Alors en Europe, seules les forces de l'ordre française utilisent ce type de grenade sur des manifestants non armés. Donc il s'agit de matériel militaire. Donc il a utilisé une grenade de désencerclement dans le cadre d'une opération illégale et musclée d'évacuation et il l'a jetée dans la caravane qu'occupait légalement et pacifiquement la jeune victime. Voilà, donc elle a eu la main droite sérieusement abîmée parce que, et lui, il a écopé de 6 mois avec sursis, rassurez-vous, ça je dis ça pour le couple Balkany, pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui, voilà. Donc je ne sais pas si par exemple mon ami Fabrice avait jeté une grenade de désencerclement sur le couple Balkany et qu'il avait blessé à la main Madame Balkany, je pense que c'eût été ta fête effectivement et que tu n'aurais pas coupé à du ferme plutôt qu'à 6 mois de sursis. Donc il faut revenir un petit peu sur ces grenades, donc sur ce matériel militaire qui est utilisé sur des manifestants non violents ou dans le cadre de cette évacuation illégale carrément, on balance dans une caravane de zadistes une grenade. Donc on sait qu'un engin explosif est d'autant plus dangereux quand il se trouve confiné, donc c'est extrêmement grave. Alors peut-être que les militaires ne reçoivent pas une formation mais s'il avait voulu tuer, il ne se serait pas pris autrement. Donc ces grenades de désencerclement sont des grenades à fragmentation, alors majoritairement en polymère, voilà donc c'est du caoutchouc durci, donc elles sont réputées pour pouvoir blesser gravement car elles contiennent, selon leur type, entre 20 à 30 grammes de TNT. Donc voilà il faut que les gens comprennent que des morceaux de plastique sont propulsés, c'est une grenade à fragmentation qui contient aussi des petites pièces métalliques. Mon ami d'ailleurs Fabrice m'avait envoyé une formidable photo où on voyait l'extraction d'une jambe d'un manifestant d'une partie métallique d'une grenade à fragmentation et c'est vrai que c'était pas joli joli à voir. Donc voilà ça contient 20 à 30 grammes de TNT. Alors le TNT, on prend ce tout site au comité Nobel et au prix Nobel de la paix, voilà c'est quand même M. Nobel qui a appris en mettant le tri d'hydrotoluène dans de la blessure ou dans un autre, ou dans un polymère qu'on arrivait en fin de compte à pouvoir le transporter de manière beaucoup moins dangereuse et stabilisée. Donc ces armes, et on le répète depuis bien avant 2014, doivent être immédiatement interdites d'utilisation ainsi que toutes les autres armes de jet. Si cela n'est pas fait c'est uniquement, mais alors uniquement, parce que les politiques ont fait le choix de la violence légitime. Et moi je me souviens d'une intervention qui a été effacée de M. Jean-Luc Mélenchon sur le premier anniversaire de Rémi Fraisse, alors là il y avait foule, c'est pas comme ce soir. Là il y avait foule, on était pas loin du mur de la paix et M. Jean-Luc Mélenchon avait trouvé très intelligent de dire aux médias que les militaires avaient obéi aux ordres, qu'il s'agissait de violence légitime et qu'il a fait un sérieux rétro-pédalage depuis, qu'il s'est pris certainement un gros coup de pied dans le cul aux élections uniques européennes où il fallait pas participer, vu que le peuple français avait dit non à cet empire commercial de l'Union Européenne par référendum d'initiative citoyenne le 29 mai 2005. Référendum que nous avons gagné démocratiquement, voilà. Donc la violence légitime, étatique et constitutionnelle, elle est jamais remise en question. Donc pourquoi est-ce que par rapport à la mort de Rémi Fraisse, au lieu d'essayer d'emprisonner le gendarme qui jette la grenade, on s'intéresse pas à la légitimité des personnes à l'origine des ordres donnés. Parce que pour moi, un militaire, quand il utilise une arme ou quand il intervient, il intervient parce que on lui donne des ordres. Alors soit un préfet, soit le ministre de l'Intérieur. Donc ce militaire a agi parce qu'on lui avait donné des ordres. Alors là, il n'y a eu aucune interrogation là-dessus sur la légitimité des personnes à l'origine des ordres et qui permettent l'utilisation sur des militants non violents et non armés d'armes. Voilà, d'armes, d'armes qui ne sont utilisées, je le rappelle, ces fameuses grenades à fragmentations, en Europe que par les forces de l'ordre françaises. Donc tous les préfets qui ne sont pas des élus, les préfets sont nommés par le gouvernement, je crois que c'est le chef du gouvernement qui les désigne, et puis le président, il signe en bas et donc voilà, ils sont comme les commissaires européens. Ce sont des gens qui sont désignés, ils sont intergouvernementaux, désignés, ils ne sont pas élus. Eh bien, ils devront rendre des comptes à toutes les citoyennes et les citoyens victimes de la radicalisation criminelle décidée par l'ensemble de la classe politique électoraliste. Parce qu'il faut bien comprendre que cette opposition électorale est agréée par le système C'est pour ça d'ailleurs que monsieur Jean-Luc Mélenchon avait parlé de violences légitimes. Mais aujourd'hui, si vous écoutez les rassemblées nationaux ou les insoumis, eh bien vous remarquerez qu'ils parlent du système en l'appelant notre démocratie. Alors je leur laisse cette démocratie parce que moi, j'estime que dans un pays où des gens non violents et non armés peuvent être mutilés ou tués par des militaires qui, en toute impunité, eh bien nous ne sommes plus en démocratie. Voilà. Donc les élus locaux. Il faut parler des élus locaux parce que là, ce soir, Marc, tu l'as vu, on est là, comme tous les jeudis, hein, attends, tu m'iscutes ? Voilà. Ce soir, on était là, comme tous les jeudis, de 19h à 20h. Et ça va me permettre tout à l'heure d'ailleurs de donner la parole à un ami qui est là avec nous, un ami ISDF, voilà, qui dort dehors, voilà. On fait notre émission dehors, mais on va laisser parler quelqu'un qui dort dehors parce qu'il s'agit de laisser parler les gens. Je ne vais même pas dire les vrais gens, les gens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où moi, j'ai vu hier un pseudo-journaliste à La Réunion. Il fuit les gaz lacrymogènes parce que Macron allait faire un tour là-bas. Donc visiblement, comme il y a un taux de chômage de plus de 40% là-bas, les réunionnais n'étaient pas très contents. Certains étaient en gilets jaunes. Et donc, il y avait un homme derrière le journaliste avec des ballons jaunes, tout à fait non-violents, mais qui suivait le journaliste pour bien montrer, on est là. Et le journaliste, à aucun moment, n'a passé l'esquimau à ce manifestant. Et donc, il disait, oui, il y a eu des heurts violents, donc la police a utilisé les gaz lacrymogènes. Et le non-violent qui avait ces ballons jaunes, il dit, mais non, on était complètement pacifique et non-violents. Et le journaliste rend en termes. Donc voilà, voilà le journalisme aujourd'hui. Voilà comment, dans les médias, on nous présente la visite d'un président élu par moins de 18% des votants, même pas du corps électoral, des votants. Et il n'a donc aucune légitimité. Le peuple conteste cette légitimité. Et que font les médias ? Et bien, ils expliquent que si on jette des gaz lacrymogènes et éventuellement, si des gens perdent leurs yeux, c'est parce que ces gens-là sont de violentes crapules et des gens irrespectueux du droit et surtout de la vie et de l'intégrité publique des personnes. Et donc, c'est rigoureusement faux. Donc, je vais laisser deux secondes la parole à Andréi parce que lui-même, là, on parle de gendarmes, on parle de militaires, mais dans le cadre des gilets jaunes, il y a beaucoup de gilets jaunes et aussi de SDF, de gens qui sont à la rue, qui ont affaire soit à des gendarmes, soit à la police et qui, visiblement, ne sont pas traités comme devrait l'être n'importe quel citoyen ou même n'importe quel être humain. Voilà, je te laisse la parole, Andréi. Parle bien fort. Salut, bonsoir. Donc, moi, je suis italien. Excusez-moi, mon accent, c'est un peu différent. Moi, je parle encore français et je veux dire, je veux expliquer plus ce que dire. Je veux expliquer quelque chose de très important parce que dans l'Italie, à la France, à la Bulgarie, à la Turquie, la France, ça m'a choqué vraiment. J'ai resté mal parce que la France, c'est un bon pays, c'est un pays riche, démocratique pour dire. Voilà. Mais aujourd'hui, pas du tout. J'insoute le système français aujourd'hui parce qu'il y a un système un peu trop… avec la violence. Voilà. Mon accent, c'est différent. Excusez-moi. La violence et tout ça. La violence institutionnelle. Donc, raconte ce que tu as vécu. Voilà. Donc, moi, je suis un SDF. Je dorme dans un parking à Chapelet, un parking public. Il y a plus d'un fois qu'ils sont arrivés, les policiers avec la mairie de Paris. Ils sont me virés et tout. Qu'est-ce que j'ai ? Le matelas avec toutes les cartons et tout. Ils ont pris toutes mes affaires et tout. J'ai resté sans rien. Et après, la troisième fois, ils sont arrivés. Et deux voitures de police sans la mairie de Paris. Et ça m'a pris pour les pieds. Et pour la protection, j'ai cassé un flic et je l'ai fait tomber à terre. Et il y a un autre trois qui… Qui t'ont sauvé dessus et qui t'ont appassé. Ils sont me cassés le nez. Voilà. Le nez, elle est cassée, totalement cassée. Et tu avais deux immenses cocades… J'ai fini à l'hôpital. J'ai fini à l'hôpital. Pour plus de deux semaines et demie. J'ai les yeux noirs, le nez. J'ai mal à respirer et tout. Et donc, ce n'est pas… Ce n'est pas ça que je veux dire. Oui, le système, aujourd'hui, ça ne marche pas. J'ai fait un peu de la politique, c'est vrai. Ça, parce que le monsieur m'a passé la parole. Donc, je veux bien parler de ce qui se passe vraiment aujourd'hui. En France, exactement. En France ou comme à Paris. Donc, il y a une criminalisation des pauvres. C'est-à-dire, le fait que tu sois à la rue, tu es traité comme si tu étais un criminel. Oui. Exactement. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis traité comme quelqu'un… Comme abondi. Que pour dire, le chien, il y a plus de priorité de moi que pas comme moi. Voilà. Donc, ça, c'est rien. Parce qu'on a parlé du système. Le système français, aujourd'hui, c'est un système pourri, capitaliste, extrémiste. Il corrompte. Et oui, aussi. Là, j'interviens parce que j'ai maintenant la parole avec vous. J'ai dit qu'aujourd'hui, Macron, c'est pas un président de la République française. Macron, c'est pas un président de la République française. Non. Non. Macron, c'est un chef d'État national. C'est la cinquième République. Pourquoi la France, il y a cinq… Aujourd'hui, on a cinq républiques. Et Jean-Luc Mélenchon, déjà, elle a proposé la sixième république. Excusez-moi. En Amérique, il y a quarante-sept présidents. Le quarante-septième Trump, Donald Trump. Voilà. Pour dire qu'il n'y a qu'une république. Il vient en Italie. Moi, je suis italien. Je suis italien. Il vient en Italie. Le président de la République, il n'y a qu'une république. Il n'y a pas que la première, la sixième, la seconde, n'importe quoi. Voilà. Et nous, on ne veut plus de président. Donc là, Emmanuel Macron, c'est un chef… C'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Voilà. Comme le pape. Envoyé de qui ? Voilà. C'est qui que c'est passé là ? Ben, Macron, avant Sarkozy, avant Hollande… Donc, tu as porté plainte quand même ? Moi, je porte les plaintes contre toute la France, contre tout ce système. Parce que moi, je suis quelqu'un que j'ai voyagé dans tout le monde. J'étais en Bulgarie, en Turquie, à Istanbul. En Bulgarie, j'étais à Bansko, à Sofia. Et tu as été… J'ai fait… J'ai fait des grands rassemblements européens, que j'ai parlé pour les droits à l'homme. Les droits à l'homme, c'est quelque chose… C'est universel normal. C'est quelque chose qui doit être le plus respecté de tout le monde. Fondamental. Oui. La France, c'est un des premiers pays qu'elle a signé pour les droits à l'homme. Voilà. Et les droits à l'homme… Je me trouve ici… Pour dire, il y a plein de personnes qui sont dehors… Oui. Ils ont pris la place des chiens. Même pas les chiens, ils sont dans la rue. Ils ont pris la place des chiens. Quand tu fais le tour la nuit ici, sur la place République, Toi, tu trouves beaucoup de personnes qui dorment dans la rue. Là… C'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai en train de dire à vous ? Qu'est-ce que j'ai en train d'expliquer à vous ? Qu'aujourd'hui, nous, on est dans un système de plein de corruption totale. Voilà. Nous, on est comme les bourratis, les marionnettes. Voilà. Des cobayes. Je te remercie, André, parce qu'il faut… Ouais, ok, ok. On va continuer. Merci à vous. Bonne soirée. Mais ton témoignage est très intéressant sur les violences… Sur les violences policières et surtout sur l'impunité. C'est-à-dire que toi, tu as été hospitalisé, tu as été porté plainte, mais il n'y a rien eu. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a une impunité totale pour les gens qui t'ont passé à tabac et qui t'ont cassé le nez. Et donc, c'est ça. Il y a une utilisation d'armes potentiellement et pratiquement létales sur des citoyennes et des citoyens non violents, porteurs de vitales revendications sanitaires et sociales, et elles sont constitutionnellement permises. C'est-à-dire que la constitution de la Vème République est une constitution militaro-industrielle qui permet aux militaires et à la police d'être aux ordres, non pas des citoyens, mais ils sont aux ordres et au service des industriels et d'eux-mêmes les militaires et les policiers. C'est-à-dire qu'on ne protège pas le citoyen, on protège les industriels des citoyens. Et on le voit à Rouen, on le voit par rapport à Notre-Dame de Paris, on le voit par rapport à l'incendie de la SIAP à Acher le 3 juillet, dont tous les partis de gauche en région parisienne font une omerta totale parce qu'ils ont tous touché leur petite miette des 1,2 milliard d'euros qui sont dépensés tous les ans dans ces 600 hectares qui sont là pour traiter les eaux de l'ensemble de l'île de France. Et ils ont passé des marchés à une transnationale qui s'appelle Simens. Et depuis des décennies, c'est toujours Simens qui remporte les marchés alors qu'il n'y a aucune interopérabilité entre les installations selon les années où elles étaient mises en place. Donc la Cour des comptes doit s'occuper de ça. Et il faut aller débusquer la corruption parce que la base de tous les fascismes, la base de toutes les dérives fascistes, c'est la corruption. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui des gens qui dorment dans la rue en France, c'est parce qu'il y a des gens, des corrompus qui vivent très bien. Et aujourd'hui, M. Balkany espère obtenir un non-lieu, sortir de prison, alors je ne sais pas, par l'opération du Saint-Esprit, pour retoucher à nouveau ces indemnités de maire. Et moi, je trouve ça proprement scandaleux. C'est-à-dire que moi, je suis contre la peine de prison. J'estime que M. Balkany devrait être dehors, mais condamné à la confiscation de ses biens et à des travaux d'utilité collective à vie. Et bien, un voleur, on doit lui voler ce qu'il a volé. On doit le rendre au peuple. Et si le peuple est pauvre, c'est parce qu'il y a des gens qui volent le peuple. Alors, notre actuelle unique constitution, plus que c'est que ça génère, elle a plus de 60 ans, 1958, 2019, est très en avance sur ce que veulent mettre en place tous les dangereux et inusibles promoteurs privés et publics du nouvel ordre mondial. Voilà. Les pyramidions oligarchiques et plutocratiques des gouvernements et des conseils d'administration déterminent, au nom de la divine croissance militaro-industrielle, ce qui est bien et mal. comme le disait un certain malcomite, peu avant d'être assassiné, il disait, parmi les plus puissants des pouvoirs, ce sont les médias, parce qu'ils ont le pouvoir de rendre les coupables innocents et les innocents coupables. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui des choses assez extraordinaires où il y a des Julien Assange qui se retrouvent interrogés, lâchés même presque par ses défenseurs, ou des Edward Snowden qui ont dénoncé le fait que les spionnistes étaient généralisés, robotisés sur la terre. Et ce sont ces gens-là qui ont des problèmes. Ce ne sont pas les gens qui ont mis en place cette dictature mondialisée qu'ils osent appeler ordre mondial. Donc le Brésil, le Chili, la France, les peuples vivent dans le déni quotidien et institutionnel de leur pouvoir. Peuple, pouvoir, démocratie, pouvoir du peuple. Et bien quand le peuple est décédi de tous ses pouvoirs, quand le peuple est impuissant, et bien il est tout naturellement poussé à la violence. Tout naturellement. Et c'est pour ça que nous, nous appelons à la non-violence, parce que ces salopards, ils nous volent. Mais maintenant, ce qu'ils veulent, c'est voler nos vies et nos santé. C'est ce qu'ils font. Ils volent nos vies et ensuite ils les exploitent. Mais non, mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont en train de monter les gens, les uns contre les autres, de manière partisane, de manière confessionnelle, de manière culturelle, de manière nationaliste, pour que l'on fasse le travail à leur place. pour que l'on se tue les uns les autres. Voilà le nouvel évangile de cette abomination planétaire qu'ils ont appelé ordre mondial. Donc, c'est le déni mondialisé de la démocratie. Et donc, aujourd'hui, c'est pas une nouvelle révolution française. Parce qu'une nouvelle révolution française, si c'est pour tomber dans la terreur et remplacer des oligarques pour d'autres oligarques, ceux que veulent les Ruffins et les Mélenchons, quelle espérance, quelle revendication sociale et sanitaire est-ce qu'il y a dans le fait de dire Macron démission ? Aucune ! Il ne s'agit pas là d'un programme. Aujourd'hui, le vrai programme, celui qui faisait l'identité du modèle français, il nous venait de quoi ? Il nous venait du programme du Comité National de Résistance. Le CNR. Le CNR, ces fameux jours heureux. Et bien, qu'en reste-t-il ? Rien ! Rien ! Parce qu'en 1945, le gouvernement provisoire a décidé de la création du CEA. On a imposé le nucléaire aux Français pour avoir la bombe. Il n'y a jamais eu aucun vote, ni de députés, ni de personne. Ça nous a imposé. Alors, quand je vois des gens de cet opposition electoraliste qui, à chaque veille d'élection, veulent relancer un grand débat sur le nucléaire, mais de quel grand débat s'agit-il ? Il n'y a jamais eu débat. Il n'y a rien à débattre. Ce qui nous est imposé n'a pas à être débattu. Voilà. Donc, ce nouvel ordre mondial, il n'a en réalité rien de nouveau. C'est l'ancien désordre occidental colonialiste progressivement mondialisé. Voilà. C'est l'école de Chicago devenue la mesure économique mondialisée d'une ère philo-plutocratique où le sanitaire et le social sont totalement exclus. Millionaires et milliardaires décident, ordonnent, reignent. On le voit bien d'ailleurs. Au Chili, c'est un milliardaire. Aux États-Unis, c'est un milliardaire. Comment se fait-il que cette pseudo-démocratie soit dirigée par des milliardaires ? Et en France, on a quoi ? On a des ministres multimillionnaires. Mais comment est-ce qu'on peut oser prétendre avoir un gouvernement qui va prendre la défense du peuple quand ces gens-là sont multimillionnaires ? Hein ? C'est impossible. Tout ça est de l'ordre de... est purement incantatoire. Voilà. Donc, les pauvres conformistes, c'est les pauvres agréés, vivent dans la frugalité... Ah oui, non. Avant, il faut dire que... C'est ce que j'appelle les vrais pauvres. Donc la pauvreté est devenue un crime imprescriptible. Il est le juste châtiment de tous les feignants. Donc c'est pour ça qu'on te frappe quand t'es pauvre. Parce que t'es un feignant, t'es un moins que rien, comme l'a dit le chef de l'État Macron. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Par contre, il y a des pauvres conformistes et agréés. Alors qui sont-ils ? Ils vivent dans la frugalité médiatique heureuse, sponsorisée et souvent confessionnelle de ceux qui savent se taire sur tous les sujets qui pourraient devenir motifs de fâcherie. Alors ils travaillent une terre offerte généreusement par de riches industriels, alors de manière biodynamique, dans le cadre d'un modèle économique conforme aux normes comptables de l'optimisation fiscale par fondation interposée. Alors ces pauvres, bien comme il faut, comme Sainte Mère Thérésa, savent s'opposer au divorce des pauvres criminels. Par contre, ils savent faire preuve de mensuétude lorsqu'un couple princier se sépare. Alors ils interviennent dans des processus électoraux pour tenter d'empêcher l'adoption démocratique du droit à l'avortement, ou colibris rassemblés et insoumis pour permettre aux candidats adversaires déclarés du monde de la finance. Alors, pendant que tu cherches, moi j'ai un petit commentaire en direct, c'est Jean-Pierre Reynaud, qui nous dit que la prison de Balkany n'est pas vraiment une prison d'après, qui se fait apporter sa cuisine, une cuisine qu'il aime. Oui, mais tu sais que Maurice Papon, quand il était en prison, parce qu'après, j'ai un ami qui sort de prison, donc il pourra parler de ce qu'est la prison. C'est un vaste sujet. C'est pour ça que je suis contre la privation de liberté. Mais la prison, quand M. Papon était en prison, eh bien M. Papon se promenait, pouvait sortir quand il voulait, recevait des gens, voilà, c'était pas vraiment un régime carcéral. Et il s'est arrangé avec ses avocats, ils ont fait un peu d'optimisation fiscale, il a tout donné à ses enfants et à ses petits-enfants, ce qui fait qu'il est devenu insolvable. Et quand il a été condamné par les familles, enfin les rescapés du génocide juif auquel il avait directement participé pendant la seconde guerre mondiale, il était condamné à plusieurs millions de nouveaux francs. Et, eh bien, ce sont les Français qui ont payé la facture de ses indemnités, vu qu'il était devenu miraculeusement insolvable, comme un certain humoriste qui s'appelle, je crois, Dieu donné Mbala Mbala. Alors, pour en revenir aux candidats de la finance, parce que moi j'oublie pas les colibris rassemblés et insoumis qui ont aidé à l'élection du candidat opposé au monde de la finance et qui lui ont permis d'accéder électoralement à la charge suprême sans rien demander en échange. Moi, je me souviens, sans rien demander en échange. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est dans un système où nations et traités internationaux enfument les gens. Et donc, il faut que les gens aient peur, il faut que les gens fassent caca à nous. Est-ce que tu sais, Fabrice, que c'est la fin du monde ? J'ai entendu parler. T'aurais beaucoup de mal à ne pas en entendre parler. Il faudrait que tu sois aveugle et sourd. Alors, moi, je vais expliquer une chose par rapport à ça. C'est que cette communication onusienne, elle avait déjà été faite en 1992 par une jeune femme, plus jeune même que Greta Thunberg, qui s'appelait Severn Suzuki. Et donc, le 26 avril, en 1992, elle s'est adressée à l'ONU. Et elle a fustigé le monde des adultes à cause duquel les enfants étaient bien malheureux dans le monde, mais sans jamais parler de ce qui s'était passé le 26 avril 1986, sans parler des plus de 800 000 enfants qui, en Biélorussie, se tapent 70 % des retombées de l'explosion du réacteur RBMK numéro 4 de la centrale Lénine dite de Tchernobyl, en Biélorussie, et qu'ils se sont tapés 70 % des retombées grâce aux hélicoptères soviétiques qui ont fait de la géo-ingénierie pour que les pluies permettent d'éviter que cela retombe sur Moscou, ce qui aurait été fort gênant à l'époque. Donc, et bien en 2019, Greta, toujours à l'ONU, elle tient exactement le même discours. Les adultes, quelle bande de salopards tous ces adultes, c'est à cause d'eux que les ours blancs, les pingouins et j'en passe, et la biosphère et machin truc et machin bidule, c'est les adultes, voilà. Et aucun mot, aucun mot pour tous les enfants qui vivent dans la région du Tohoku au Japon, qui en mars 2011 se tapent les retombées de l'explosion du réacteur numéro 1, 2 et 3, et aussi des joyeusetés de la piscine de désactivation du réacteur 4, qui visiblement se met un petit peu à bouger, et puis voilà, il y a plein de saloperies qui partent dans l'environnement, voilà. Donc ils sont privés de leur jeunesse, privés de leur santé, privés de leur jeunesse. Ils ne peuvent pas aller jouer dehors parce que tout est radioactif, quoi. Et puis un petit gamin a tendance à mettre ses mains dans la bouche, voilà, et donc à se contaminer. Donc voilà, donc on est... Surtout, on ne va pas parler du nucléaire, parce que la principale agence, tout en haut de l'organigramme de l'Organisation des Nations Unies. Elle s'appelle Agence Internationale de l'Énergie Atomique, l'AIEA. Et donc cette fameuse AIEA, elle donne des ordres à l'OMS, à l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc quand il y a des problèmes avec des centrales, que ce soit Tchernobyl ou Fukushima, et bien l'OMS n'a pas le droit de communiquer sur les conséquences sanitaires. Ils sont obligés d'avoir l'accord de l'AIEA. Alors imagine que l'OMS, par rapport à la cigarette ou à l'alcool, n'ait pas le droit de communiquer sur les conséquences et soit obligé de passer par le ministère de l'Industrie, voilà. Donc n'oublions pas quand même que le tabac en France fait, je crois, 70 000 morts ! 70 000 morts ! C'est-à-dire que, voilà, les accidents automobiles, ça paraît presque ridicule à côté, mais ça ne va pas empêcher l'actuel gouvernement de développer des nouveaux radars, voilà, qui au-delà de la pollution radio-électrique, vont pouvoir verbaliser au kilomètre près, et n'importe quand, et de manière complètement invisible, donc avec des flashs qui seront invisibles, donc ils vont éviter au système coyote, à l'organisation citoyenne, pour échapper à ce racket organisé de manière institutionnelle, vu qu'aujourd'hui, ben oui, la police, son rôle principal, c'est de racketter légalement le citoyen, au profit, ben oui, de grandes sociétés qui fabriquent, qui vendent les radars, enfin, voilà, de ce qu'on pourrait appeler du brigandage légal et constitutionnel. Donc, moi je le dis franchement, il serait criminellement stupide d'élire en 2020 des personnes constitutionnellement impuissantes localement. Donc, ah oui, je parle des futures élections municipales. Il serait dangereux et stupide d'appeler les plus précaires d'entre nous à risquer inutilement leur santé et leur vie, sans appeler préalablement tous les élus opposants déclarés à quitter leur confort constitutionnel en démissionnant immédiatement et en masse. Aujourd'hui, on entend des gens qui se prétendent d'opposition. Chacun de verser sa petite larme quand il y a un gilet lait jaune des trois pieds. Chacun de dire, oh, c'est pas bien, il faut sauver notre démocratie. Et tous, ils ont le cul bien au chaud en tant que députés, en tant que sénateurs, en tant que pseudo-députés européens qui n'écrivent jamais aucune loi et qui sont d'ailleurs fort bien rémunérés pour collaborer avec cette ignominie que les Français ont refusée le 29 mai 2005. Eh bien, ces gens-là, non, ils n'auront jamais le courage politique de tous démissionner. Alors moi, je dis, les rassemblées nationaux, les insoumis, les anticapitalistes, les écologistes européens de mes couilles, réunissez-vous, démissionnez, vous allez voir, le Macron, il va faire pchit. Il va faire pchit. En quinze jours, tout est réglé. En quinze jours, tout est réglé. Mais la crise constitutionnelle consécutive à ces courageuses décisions politiques, eh bien, elle pourrait déboucher rapidement sur la restauration non violente et démocratique de la priorité des vitales doléances populaires sur la scandaleuse résilience constitutionnelle et légale des intérêts particuliers des plus riches. Parce que n'oublions pas non plus que ces présidents et ces ministres millionnaires, eh bien, ils se sont exonérés de l'impôt sur la fortune en expliquant bien que, ben, c'est pas ça quand même qui allait permettre de régler les problèmes. Ben disons que ça allait quand même peut-être régler leurs problèmes fiscaux, vu que, visiblement, avec le couple citoyen et constitutionnellement et légalement maire de Levalois-Perret, ils partagent en commun le peu d'enthousiasme à vouloir financer nos hôpitaux ou nos écoles. Voilà. Et ça, il faut le dire. Donc, le contexte mondial n'est pas incertain, comme on essaie de nous le raconter sans arrêt. Si, ils sont tous là. Ah, le contexte mondial est incertain. Alors, le repli identitaire. Ah, le repli identitaire. Non, le repli et les réflexes identitaires sont sciemment sponsorisés par tous les plutocrates avec les soutiens intéressés de leur nuée de nervie. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'égorgement de fonctionnaires de police à la préfecture de police... Mais attends, un fonctionnaire de police, pourquoi il ne sort pas son flingue ? Il va en tuer beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'il prend un couteau ? Ça a une signification. Il s'agit justement de dresser les gens à l'islamophobie, à l'intérieur même des institutions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait suite à ça ? Eh bien, la menace, elle n'est pas venue de l'extérieur. Mais maintenant, pour rentrer dans la préfecture de police, je ne te raconte pas le nombre de portillons qu'il faut... Par exemple, moi, j'allais tous les lundis pour Ali. Maintenant, ça va se faire électroniquement. On va échanger les documents de manière électronique. Je n'irai plus en préfecture que, par exemple, pour des manifestations comme celle exceptionnelle, tous les ans, de la mort de Rémi Fraisse. Alors, comment tu fais pour signer l'autorisation ? Alors, déjà, tu la déposes. C'est-à-dire que tu dis, je veux être à tel endroit, de telle heure à telle heure, de manière non violente, pour revendiquer ceci ou cela. Et à partir de là, il y a un service à la préfecture de police qui s'occupe aussi de la circulation. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire que moi, le jour où la police sera rendue, je dirais, à ses vraies tâches de protection du citoyen dans des conditions respectables et démocratiques, j'aurais rien à redire. Mais crois-moi qu'aujourd'hui, par droit de réserve, la majorité des policiers sont obligés de fermer leurs petites bouches, mais ils n'en pensent pas moins. Aujourd'hui, par droit de réserve, les militaires sont obligés de fermer leurs petites bouches. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu plusieurs généraux qui ont été démissionnés parce qu'ils refusent de recevoir des ordres de militaires américains criminels de guerre à travers l'OTAN, à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que l'OTAN a utilisé, par exemple, des armes nucléaires, mais elles ne sont pas considérées comme armes nucléaires parce qu'il n'y a pas de réaction nucléaire. Mais quand on utilise des munitions à pointes tungsten-uranium, ce qu'on appelle les pointes TU, eh bien, on disperse dans l'environnement des matériaux radioactifs et qui vont le rester pour plus que des centaines de milliers d'années, pour des milliards d'années. Donc, ces gens-là sont des criminels et il faudra effectivement, à un moment, de manière non-violente, rendre à César ce qui appartient à César, comme avait fait Jésus quand on lui demandait si on devait payer les taxes à Rome. Il a dit « Regardez la pièce. Et qui voyez-vous sur la pièce ? » « Ah bah tiens ! Oh mais c'est César ! » Et il a dit « Rendez à César ce qui appartient à César. » Et un jour, moi, je dirais « Vous rendrez à l'Union européenne tous ces euros. » parce que vous comprendrez que l'euro, comme les monnaies que veulent créer les transnationales, la fameuse Libra, ne sont que les moyens de votre asservissement économique, social et sanitaire. Voilà. Donc, le contexte mondial n'est pas du tout incertain. Par contre, il est entretenu. On entretient ce contexte d'incertitude et on dresse les gens les uns contre les autres. Et moi, en tant qu'anarchiste, je fais partie des anarchistes non violents qui sont majoritaires chez les anarchistes. Mais souvent, dans les médias, quand on parle d'anarchisme, eh bien, on va tout de suite parler de Ravachol et de Bakounine, donc de minorités, de gens qui auraient leur place, moi, je pense, dans l'extrême droite et dans les mouvements nationalistes, qui pour eux, ben oui, à partir du moment où tu es désigné ennemi capitaliste, eh bien, on peut t'égorger, te faire sauter avec une bombe, et puis tant pis pour le collaborateur qui passe à côté, eh bien, fais pour sa gueule. Eh bien, moi, je ne pratique pas cela parce que moi, à partir du moment où on va acquérir du pouvoir par la peur et la terreur, eh bien, c'est l'étymologie même de ce qu'est le fascisme. Le fascisme, c'est d'imposer ses idées par l'intimidation, par la violence et par la peur. Et donc, un anarchiste ne pratique pas cela. Voilà, un véritable anarchiste est un démocrate, respectueux de la vie. Voilà. Comme Louise Michel, par exemple. Comme Louise Michel, comme beaucoup, comme la majorité des anarchistes. Alors, quand l'État-nation turc, l'État-nation turc, entendez bien, parce que dans les médias, il y a des gens, ils font le raccourci de la Turquie. Non. Si je dis la France, j'y inclue les citoyens français, donc je ne peux pas dire la France en parlant du gouvernement Macron et des citoyens du gouvernement Macron. Je dirais le gouvernement français ou l'État-nation français. Donc, l'État-nation turc envoie ses armées combattre sur le territoire de l'État-nation syrien. Eh bien, ce sont tous les peuples qui pèlent la sanguinaire facture. Tous les peuples. Tous, sans exception. Les peuples de Turquie, les peuples de Syrie. Tous, tous, ils s'en prennent plein la gueule. Parce que quand tu es bombardé, quand tu es mitraillé, quand tu es envahi, quand tu n'es plus en sécurité, eh bien, tu n'es plus en démocratie. Et donc, à partir de là, oui, il faut que les peuples à l'extérieur, au lieu de dire oui, allez, entamons une bonne guerre. Mets ton nom derrière les femmes kurdes, avec leur uniforme impeccable, avec des abrutis qui se prennent pour des journalistes qui filment des films, qui font des films du niveau série B au niveau simplement cinématographique. Moi, j'ai regardé la bande-annonce de ce film de merde où tu vois des nanas fun avec des armes qui tirent. Mais c'est ignoble. C'est totalement ignoble. Et c'est ça qui participe de ce contexte d'armer les coeurs, d'armer les esprits, de cette guerre civile larvée. Aujourd'hui, oui, il y a des vrais problèmes, notamment en France. Qu'on fasse des films sur les SDF. Qu'on fasse des films sur les gens qui sont dans la rue, sur les gens qui ont faim. Voilà. Ça, c'est faire des films militants, c'est faire des films politiques. Et ce n'est pas appeler les gens au meurtre. Et ce n'est pas d'expliquer que la guerre, ça peut être fun et joli. Ce n'est pas vrai. La guerre, c'est la merde. La guerre, c'est horrible. La guerre, c'est laid. La guerre, c'est moche. Il n'y a pas de bonne guerre. C'est impossible. Il n'y a pas de gloire dans la guerre. Il n'y a que dans les films de merde que la guerre est glorieuse. La guerre, c'est de la merde. C'est du sang. C'est de la souffrance. Voilà. Les peuples premiers et derniers. Parce que je considère... Les peuples premiers, ils en prennent plein la gueule. Mais nous, on est les peuples derniers. On s'en prend aussi plein la gueule. Et bien, on est les cobayes. On est les cobayes et les otages de mortels politiques exogènes. Et oui, elles sont exogènes. Qui sont décidées par des gouvernements et des transnationales. Parce que ce qui se passe actuellement en Syrie, c'est décidé par des transnationales et des Etats-nations qui sont extérieures à la Syrie. Le problème qu'ont les Syriens avec la famille Assad, c'est un problème de Syriens. Moi, en tant que Français, je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne suis pas en Syrie, je ne suis pas Syrien. Qu'est-ce que je veux ouvrir ma gueule ? Donc oui, je pense qu'ils doivent faire tomber ce putain de dictateur qui les emmerde. Mais c'est à eux de le faire tomber avec leurs moyens. On n'a pas à foutre les pieds là-bas. Et surtout pas avec des armes. Voilà. Donc ceux qui tirent d'immenses profits de l'exploitation sans frein des ressources humaines et des territoires, nous considèrent comme surnuméraires. Oui, aujourd'hui, nous sommes considérés comme surnuméraires. Nous sommes considérés comme étant des charges. Des charges, vous vous entendez bien. Il va falloir nous éliminer. Donc nous avons le devoir de nous sentir coupables. Coupables de respirer gratuitement l'atmosphère de leur monde. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On respire. Tu te rends compte, on est en train de respirer l'air de M. Macron. On est en train de respirer l'air de M. Trump. On est en train de respirer l'air de M. Poutine. Tu te sens pas coupable de respirer cette atmosphère qu'est la leur. Nous devons battre notre coulpe. Car c'est notre consommation qui détruit la planète. Et non les nuisibles et faux besoins que les industriels créent en permanence. Ouvrons les yeux. Ce ne sont pas les adultes qui font du mal à leurs enfants. Comme le dit la pauvre Greta qui est manipulée par l'ONU. C'est l'ONU. Ce sont les Etats-nations. Ce sont les hommes qui utilisent leurs femmes. Exactement. Et bien parlez-en. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il faut aider les femmes aussi. Bien sûr. Il faut aider les enfants, les orphelins aussi. Oui. C'est très bien de l'intermédiaire. Moi j'ai 51 ans en France. Les Français m'a élevée. Grâce à eux je suis une femme capable. J'ai bien construit mon projet. Et voilà. Il faut aider les autres aussi. Il faut penser aux autres. On a besoin de l'autre. Et bien vous voyez. Vous êtes ce qu'il y a de mieux en France. Parce que vous êtes une femme qui a la liberté de s'exprimer. Oui. J'ai la liberté. J'aime bien la liberté. Et j'aime bien collaborer. Bien sûr. J'aime bien aider les gens. Oui. C'est pas l'aide. C'est pas l'argent. C'est la première source. C'est la présence. C'est la présence. C'est la présence. C'est les moyens aussi. Oui. Voilà. C'est pas l'argent. L'argent, l'argent. Il faut aider les gens qui dorment sur le sol. Oui. Hein ? Vous avez pas vu les familles avec trois enfants sur le sol ? Oui. Ça m'a fait mal au cœur. Il y en a plein. Je remplis les sardes. Aidez les gens. Pour aller leur donner à manger. C'est pour manger à moi seulement. Eh bien. Je pense aux autres avant de penser à moi. Eh bien vous avez raison. Et c'est ce monde-là qu'un seul se perd. Même que je demande un film, c'est pour donner aux autres. Hein ? Eh bien c'est très beau. Il faut aider. Il faut. Il faut se défendre. C'est pas se défendre pour se loger. On a un milliard d'euros dans le compte. Il faut penser aux autres. Qu'ils n'ont pas même un livre pour se mettre à l'abri. Et vous savez, je le sais par expérience. Oui. Parce que je regarde autour de moi. Les gens qui donnent, ce sont les pauvres. Les riches, on dirait qu'ils ont des aiguilles dans leur poche. Non, ils sont pas riches. Non, ils sont pas riches. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants, oui. L'ignorance, c'est la pauvreté. C'est la vraie pauvreté. Oui, voilà. Et vous avez tout à fait raison. L'ignorance, c'est la vie à la pauvreté. Pourquoi moi, quand je suis rentrée en France, je me rappelle plus dans quel aéroport. Et voilà, je ne peux pas dire que je suis ignorant, mais je peux dire que je suis pauvre. Pourquoi ? Parce que je vis dans la pauvreté. C'est l'ignorance. C'est pas l'argent. Ça me manque rien pour l'argent. Mais ça me manque pour... Il faut aider les autres. Faut pas foncer à soi-même, seulement. Ça fait plaisir d'aider les autres. Ça fait plaisir de se diffondre à un enfant qui dort d'or. C'est pas la richesse, ça. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Les gens vivent sur l'ignorance. Merci, merci. Il faut aider les autres. Il faut collaborer. Vous partagez la vie. Madame, je vous remercie. Votre intervention est merveilleuse. Bien sûr. J'aime bien avancer dans ma vie. J'aime bien corriger mon chemin. Même si je suis dans un chemin à fond. Le business. Comment les gens sont bien avec ça après. Vous êtes exigeante vis-à-vis de vous-même. Exigeante pour être un bon exemple. Vous faites tout là. C'est pas la motivation là. C'est l'argent. C'est les moyens. Et vous avez eu raison de commencer à parler des femmes. C'est très important. Les femmes. Les femmes. La souffrance. Moi. Je veux que vous ayez les gens. Moi, je te rachète. Moi, je te rachète. Moi, je te rachète. Moi, je te rachète. L'italien, j'ai un garin. Je te rachète. Les hommes qui t'utilisent pas. J'ai la blanche. Tu vois la blanche ? C'est l'ignorant, ça. Bien sûr. C'est pas la richesse. Oui. Et les hommes qui laissent leurs enfants, ils vont ailleurs avec des gens qui ne sont pas bien. Il faut aider aussi. Les enfants. Laissez-le. C'est pas leur faute, le monsieur. Ça doit être réalisé comme ça aussi. C'est pas sa faute aussi. Il faut aider les gens. Il faut faire la télé-réparation. Ce qui est bien, c'est que vous avez la même vision que nous. C'est-à-dire que vous voyez des victimes. Moi, c'est les Français qui m'a élevée. C'est les Français qui m'a élevée. Quand je suis rentrée en France, je ne sais pas même lire et écrire. Pourquoi je travaille avec l'ordinateur même pas ? Parce que vous avez appris à lire et écrire. Voilà. C'est tout. Et donc, c'est des choses importantes. Voilà. Parce que je veux corriger ma vie. Je veux vivre dans la vraie. La vraie. La vraie. Je ne veux pas vivre dans l'ignorance. Je veux stocker un milliard d'euros dans mon compte et les autres. Et quand on meurt, on ne part pas avec son argent. Qu'on meurt, c'est pareil. Oui. Le cimetière. Oui. Tu sais, on a un auteur qui dit la mort, il dit le terminal des prétentieux. Le terminal des prétentieux. Voilà. De tout le monde. De toutes les créatures. De toutes les créatures. Mais l'expression de terminal des prétentieux, je la trouve très drôle. Oui. Parce que tous ces gens qui se disent puissants. Je crois que je remplis mon sac. C'est pour aider les autres. C'est pas pour manger à moi sainement. Voilà. C'est pour aider les autres. Voilà. Madame est généreuse. Elle a compris qu'elle avait besoin de l'autre. Sans l'autre, elle n'est rien. Et elle s'occupe d'abord des autres. J'aime bien. J'aime bien. Moi, j'ai un ami. Il ne dort pas dehors parce que je l'héberge. Il sort de prison. Voilà. Il sort de prison. Et voilà. Il faut aider. Il faut aider. En fait, sur la prison, tu veux dire un mot ? Bonne soirée, madame. Merci beaucoup. Témoignage. Je trouve très bien que notre ami Nimo est rappelé. On avait refusé par référendum la prostitution européenne. Une autre Europe est impossible. Et j'ai apprécié qu'il cite notre sauveur. Il ne faut pas oublier que Jésus est quand même le premier à avoir manifesté contre les banques. Il a pris des cordes et il les a tressées pour en faire une trique. Parce que c'est bien le sens dans les écritures grecques. C'était une trique. Ce n'était pas un fouet comme dans l'art. Il a renversé les tables des changeurs. Il a renversé les banques, les tables des changeurs. Qui sont des banques. Et donc, il nous a montré la voie. Le sauveur nous a montré la voie. Et ça, je trouve que notre ami Nimo l'a rappelé. Ça, c'est très important. C'est très important. Et c'est surtout que l'étymologie du mot banque, il faut que les gens le sachent. La banque, étymologiquement, c'est une étagère. Donc, c'est comme un truc sur tréteau ou sur un mur. Et c'est là où on déposait les valeurs. Et ce sont les templiers qui, dans les commanderies, déposaient l'heure. C'est-à-dire, quand on allait dans une commanderie de templiers en France, on disait, voilà, j'ai tant d'heures. Et je veux partir, par exemple, à Tyre, aller dans le cadre de la 7ème croisade. Et je ne vais pas me trimballer. Il y a plein de brigands sur les routes. Et donc, il déposait son or dans une commanderie en France. Et là, on lui faisait un papier cryptographié. Ce qui fait que seul un autre templier pouvait les comprendre. Et quand il arrivait à Tyre, il allait dans une commanderie de templiers à Tyre. Et là, le templier décryptait le papier et savait qu'il devait lui remettre tant d'or. Et donc, il n'avait pas besoin de voyager avec l'or. Et c'est eux qui ont, les premiers à inventer, je crois, c'est la monnaie fiduciaire. Voilà, le chèque. Et donc, la banque vient de ces étagères sur lesquelles on posait les valeurs. Voilà. Après, cet intermède qui, à mon avis, est intéressant à comprendre, parce qu'on comprend beaucoup de choses en connaissant l'histoire. Eh bien, il faut voir que pour réduire notre nombre actuellement, parce que comme ils estiment que nous sommes surnuméraires, donc on doit quand même légitimement s'inquiéter. Non pas du fait que la biodiversité s'effondre alors qu'il y a un réchauffement climatique global et que toutes les périodes de réchauffement correspondent à des explosions de biodiversité, parce qu'on sait très bien que ce sont les industries, que c'est l'industrialisation de l'agriculture, que c'est la surpêche, que c'est la déforestation, qui en plus casse le picarbone. Mais que c'est certainement pas le CO2 qui fait partie de la biosphère terrestre, qui est la cause de tous les heures et malheurs et de la disparition de la biodiversité. Donc ce sont les industriels. Donc les industriels, eux, ils ont les médias, et donc à travers des gens, des présentateurs télé, ils essayent de nous faire croire qu'ils sont non pas le problème, mais la solution. Voilà, et donc on voit des grands bateaux en plastique qui partent ramasser le plastique dans les océans. Oui, c'est intéressant comme concept. Mais il faut essayer de voir plus loin que le bout de notre nez. Donc pour réduire notre nombre, ils pratiquent la division. Et c'est ça qui est extrêmement... Pour moi, c'est le point central. C'est peut-être même la raison pour laquelle on fait les émissions radar. Moi, tout ce qui consiste à jeter l'opprobre... Par exemple, quand je parle du Coupe Balkany, je n'ai aucune animosité par rapport à Madame ou à M. Balkany. D'ailleurs, elle est très contente que tu parles d'elle, parce que je pense que ça va lui manquer beaucoup qu'un homme lui parle. Ah oui, peut-être, oui. Non, moi je pense qu'il va rapidement sortir de prison, M. Balkany, quand même. Il correspond à ce qu'est la majorité de la classe politique. Et c'est un mauvais exemple à donner, quand même, que de laisser un corrompu comme ça en prison. Ça pourrait faire croire que les autres risquent d'y aller. Il faut quand même que le système va mettre bonne ordre à tout ça. Il va y avoir un non-lieu, je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir un non-lieu, un truc comme ça. Enfin, actuellement, par exemple, eh bien c'est l'appel suspensif qui permet, à Mme Balkany, malgré qu'elle ait été condamnée à trois ans de prison ferme, eh bien, non seulement d'exercer son mandat, mais en plus de faire en sorte qu'à Le Valois-Péret, on lui ait donné la charge de maire, ce qui fait qu'elle est passée de 1 700 à plus de 4 000 euros d'indemnités. C'est quand même formidable. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens condamnés à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale qui peuvent dire, non seulement je suis dehors, je vous emmerde, mais en plus je suis maire et je touche une indemnité de plus de 4 000 euros d'argent public. D'argent public, est-ce que c'est pas beau la vie dans ce système ? Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que tous les gens qui viennent nous diviser pour des raisons culturelles, nationales, confessionnelles, partisanes, et qui planifient un nouveau conflit mondialisé, parce qu'un conflit mondialisé, ça se décide pas comme ça. Tu te lèves pas, Poutine il se lève pas un matin, il dit « Tiens, j'attaquerai bien l'Ukraine ». Non, 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 un conflit mondialisé, c'est quelque chose qu'il faut programmer longtemps à l'avance parce qu'il faut embaucher des ouvriers, des ingénieurs, monter des usines. Les missiles, les canons, les obus, les balles, ça se fabrique pas tout seul toutes ces petites choses-là. Ça se fabrique pas tout seul et donc tout ça est décidé et donc on va avoir le privilège et éventuellement l'héroïsme, ce que je disais tout à l'heure, de nous exterminer légalement parce que quand il y a déclaration de guerre, eh bien tu peux tuer ton prochain légalement. C'est-à-dire que quand il y a la guerre… Tu as le droit de tuer. Tu peux tuer 100 personnes, c'est-à-dire c'est le paradis du maniaque et du serial killer, la guerre. Et justement nous, qu'est-ce qu'on défend nous sur la place de la République tous les jeudis ? Eh bien nous, on défend le respect de la vie et moi je ne veux tuer personne, je ne veux blesser personne. Si on me donne une arme, je la casserai et je vendrai les métaux à un serrailleur pour donner à manger à celui qui aura faim. Parce que ce nouvel évangile de violence, eh bien c'est pas le mien et c'est pas le nôtre. Et on va parler de démocratie. C'est très important. Parce que souvent, tous ces gens qui préparent la guerre et tout ça, ils te disent attention, les extrémistes, défendons la démocratie, allez voter parce qu'en votant vous défendez la démocratie. Eh bien, eh bien, eh bien, ceux qui ont participé au référendum d'autodétermination au pays catalan, dans un des membres de l'Union Européenne, l'Espagne, eh bien, ces élus, ces élus du peuple, enfin des préfets, ces élus du peuple du pays catalan, espagnol, viennent d'être condamnés à des peines. Donc, neuf parmi les douze élus catalan, espagnol, ont été...